Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je viens vous parler un petit peu des choses qui vont peut-être changer sur ma chaîne. J'ai décidé de me mettre encore plus à fond dans le maquillage que je me suis à l'heure actuelle et pour ça je réalise le 100 days of make-up sur Instagram, donc les 100 jours de maquillage. Et j'ai commencé il y a 2 jours, autant vous dire qu'il en reste un max. Et en fait Camille m'a parlé d'un challenge, le Monday Shadow Challenge. Et c'est un challenge que se font des youtubeuses, des blogueuses ou des nanas qui aiment le maquillage, qui ont envie de participer. En gros tous les lundis on a un thème, une couleur de maquillage et on réalise le maquillage qui nous fait plaisir. Donc je me suis dit que ça pouvait coller avec le 100 jours de maquillage et que j'allais faire les 2 en parallèle. Je ne sais pas si je vais le réaliser toutes les semaines parce que ça va être beaucoup de boulot et qu'il me faut du temps. Mais je vais essayer. Donc on commence toujours tout de suite avec le tuto de ce Monday Shadow Challenge. Cette semaine le thème c'était marron et doré. Donc voilà ce que ça a donné sur moi. J'espère que ce maquillage vous plaît. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à partager la vidéo. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux avec SoCaroline. Et je vous montre tout de suite comment je procède. Je commence par prendre un pinceau estompeur et je viens appliquer le fard puré de la Sweet Peach. Je l'applique sur tout mon creux de paupière en montant assez haut sur mon noeud du sourcil. Toujours avec un pinceau estompeur je viens appliquer un second fard plus ou moins dans la même teinte. Un tout petit peu plus foncé. Il s'agit du Shimmer Yum, toujours de la Sweet Peach. Donc comme à mon habitude je prends mon temps pour estomper. Je le fais très très longuement en faisant des allers-retours, des petits cercles. Je n'ai pas peur de déborder sur ma paupière mobile. Parce qu'ensuite je vais appliquer un fard très foncé. Donc ça n'a absolument pas d'importance. Le plus important étant l'estompe. Très très longue et très appliquée pour avoir quelque chose de bien diffus. Avec un pinceau crayon je vais venir appliquer le fard Peachy Pit. Toujours de la Sweet Peach. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Donc dans quasi l'interne à l'externe. Je ne fais pas la totalité de mon coin interne. Et ensuite je viens toujours avec ce même crayon prélever le fard Dark Truffle. Cette fois-ci dans la chocolat de bonbon. Et je viens appliquer donc en externe jusqu'à à peu près la moitié de ma paupière mobile. Je fais une pointe pour bien étirer mon oeil. Et je viens refermer dans mon creux de paupière. Toujours avec un pinceau estompeur je viens mélanger les couleurs pour ne pas avoir de démarcation. Et bien flouter les bords. Pour que tout soit uniforme et bien fondu. Toutes les couleurs les unes dans les autres. Avec un tout petit pinceau crayon je viens prélever le fard Nectar et le Mixing Solutions que je viens appliquer juste en point interne. Et je viens la flouter de nouveau avec un pinceau stentard. Je prends ensuite le Jumbo Gold de NYX que j'applique en muqueuse et sur mon rat de cil inférieur. Et ensuite avec un autre petit pinceau crayon je reprends le fard Dark Truffle que j'applique en rat de cil inférieur. Et que je floute très longuement pour ne pas avoir un très très net mais quelque chose de bien diffus. Je prends ensuite le Mixing Solutions de Kiko et je viens prélever un fard de la palette I Love, non, Makeup Geek de Makeup Revolution. C'est un fard doré très pâle qui va venir apporter beaucoup de lumière. Et je l'applique comme un trait d'eyeliner que je vais après coup venir border d'un fin trait noir avec mon eyeliner Iko qui a une pointe extrêmement fine. Si vous cherchez un eyeliner avec une pointe très très fine, cette pointe est magique. Donc en fait je ne fais uniquement que les contours de mon eyeliner avec l'eyeliner noir. C'est pas facile à dire, l'eyeliner noir. Et je viens laisser donc ce centre tout en doré très très clair. Ensuite toujours avec la Mixing Solutions je viens tapoter des paillettes. Ici ce sont les Gold de NYX, c'est la teinte 05. Je viens appliquer ça donc en ras de cils inférieur sous mon oeil. Et je vais venir descendre comme si je pleurais une larme de paillettes. Donc je prends bien mon temps pour le tapoter. On les applique tout doucement et si jamais il y a des fumes, il suffit de prendre de la poudre transparente et un pinceau flûteur et de virer toutes les paillettes qui seraient là en trop. Pour le mascara, je viens appliquer le mascara de chez Essence qui s'appelle Forbidden Volume Rebelle. Qui est encore une fois un très très bon mascara de chez Essence. Je trouve que les mascara volume de chez Essence sont vraiment très très bien. C'est au tour de mes sourcils de se faire maquiller. Et comme à mon habitude, je viens appliquer la Dibropomade d'Anastasia Beverly's en teinte medium brown. Pour l'enlumineur, le Mary Lou Manizer, j'en applique sur le bout de mon nez. Et le but du jeu, c'est de vraiment briller de mille feux, d'avoir ce côté bien doré. Donc j'en applique aussi sur mon arc de Cupidon. C'est au tour du bronzer. Et très honnêtement, je ne sais absolument plus quel bronzer j'ai utilisé. Donc j'ai pris une pince assez sombre pour coller au côté marron. Mais je ne saurais vous dire lequel c'était. C'est ça quand on attend trop de faire les tutos et de faire le montage. A plus on oublie quel produit on utilise. C'est une catastrophe. J'applique ensuite avec un pinceau éventail le Mary Lou Manizer sur l'os de mes pommettes. Et je veux que ça brille. Donc j'y mets la dose, bien évidemment. Parce que ma maquillage où il n'y a pas la dose dans l'umineur n'est pas un maquillage qui me ressemble. Pour les lèvres, ma caméra a eu la bonne idée de couper. Et j'ai donc appliqué le crayon à lèvres Night Moss sur le coin externe de mes lèvres et le bord du cœur de mes lèvres. Et par-dessus j'ai appliqué le port de baiser numéro 01. C'est le Woody Wood Pinker de chez Etam. Qui va donner cette teinte marronnée avec un sous-ton violet. En externe je vais rajouter le Dark Truffle de la Chocolète Bonbon pour donner un peu plus de profondeur. Et je viens souhaiter, estomper le Molasses Cheap sur le cœur de mes lèvres. Pour donner ce côté doré brillant. Voilà le make-up est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas moi je me suis régalée à le faire, à le réaliser. C'est un thème qui ne m'emballait absolument pas. Parce que le marron j'en porte quasi tous les jours. C'est un peu mon maquillage go-to. Et j'avais envie d'un maquillage qui sorte un peu de l'ordinaire. Et finalement j'ai eu l'illumination avec cet eyeliner doré. Donc voilà j'espère qu'il fait son effet et qu'il vous plaît. Voilà les make-upines, c'était le tuto du monde des Shadow Challenge. Et j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Et puis surtout à le partager sur les réseaux sociaux. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite avec lesquels. Ciao ciao ! Tempeur et le fard bleu marine, je viens flouter le bord de la ligne que j'ai appliqué. Pour dessiner mon glaçon et ça va remplir.